La Guinée, nous avons un système encore précaire de gestion des déchets. Tous les jours, les déchets sont incinérés. Alors, nous vivons dans une ville très polluée. Nous faisons souvent des enquêtes autour de la décharge de concassés et avec nos enquêtes satellites, vous pouvez voir un nuage de pollution sur la ville de Conakry. Cela due à l'incinération des déchets parce que les déchets ne sont pas triés. Ce qui fait que tout type de déchets se retrouve dans la combustion. Les déchets plastiques, les déchets chimiques, les bois, les déchets électriques et c'est vraiment très grave. Et cela impacte la santé des populations. Notamment, ça peut créer des maladies pulmonaires. Nous pouvons développer des cancers à la longue. Si vous constatez, en Guinée, il y a beaucoup de formes de tumeurs qu'on constate ces jours-ci. On ne sait même pas quelle est la source. Souvent, cela est dû à la pollution de l'air. Il y a des maladies comme l'asthme, des maladies comme la sunizite dont nous souffrons tous les jours, comme la bronchite. Et tout cela impacte l'état général de la population. Et pas que. Mais cela impacte également la santé des animaux. Ne l'oublions pas, les animaux domestiques qui sont à côté souffrent également de la pollution de l'air. Et pourtant, c'est des animaux là dont nous vivons. Tout ce cas-là, la condition du charbon de bois dans les domiciles expose les populations, surtout les femmes et les enfants, à la pollution de l'air. Parce que les femmes passent au moins la journée à fuziner. Et aussi, les enfants qui allaient à côté en souffrent également. Donc, ça vous dit combien de fois la situation est alarmante et on doit y penser.